Musique Quand je suis rentrée dans un élevage, j'avais aucune expérience. Je suis rentrée juste dans un élevage en été pour travailler en emploi d'été. Et de suite, c'est vrai que le chef de l'élevage m'a transmis sa passion. Musique Il y a 950 truies. On insimine les animaux, on les suit pendant leur gestation et après, il y a le déroulement de la mise bas à suivre. Et après, garder les porcelets, on garde les porcelets les 3 semaines. Donc, c'est les suivre durant leur croissance. Et préparer aussi la truie pour le prochain cycle, où elles seront inséminées, etc. Donc, effectivement, c'est cyclique. Et comme c'est des animaux, c'est jamais les mêmes animaux. Donc, pourtant, on fait tout pareil. Et il y a l'aspect animélier qui fait que ça varie tout le temps quand même. On est 4, donc on fait 1 au 15 sur 4. On travaille 1 au 15 sur 4. Et donc, après, effectivement, quand on travaille le week-end, on récupère une journée. On fait du management, on gère le troupeau en lui-même. Mais aussi, donc, les approvisionnements, les fournisseurs, les pannes. Bon, voilà. Donc, c'est très, très varié. Et c'est ce qui fait l'intérêt de l'emploi. Malgré le nombre, je trouve tout le temps... Je trouve quand même le temps de faire un petit mamour à un porcelet, quoi. Ça, c'est sûr. J'ai un BTS action commerciale, donc à la base. Et très vite après le BTS action co, donc, j'ai vite bifurqué en production porcine. Juste au départ, comme travail d'été. Et puis après, j'ai été amenée à faire une formation parce qu'il y avait des débouchés dans ce domaine-là. J'ai démarré comme un simple ténicien d'élevage et je suis vite devenue responsable d'élevage. Donc, la durée de gestation de la truie, c'est très facile à retenir. C'est trois mois, trois semaines et trois jours. Voilà, trois, trois, trois. J'en suis l'illustration. Il n'y a pas besoin de faire des études en élevage pour travailler, en élevage pour sien. Moi, je pense que la première qualité, c'est être patient avec les animaux. Pas vouloir aller ou plus vite ou plus fort qu'eux parce que c'est impossible. Ce n'est pas des lapins, quoi. Donc, ce sont des bêtes qui font au minimum de faire entre 200 et 250 kilos. Et bon, c'est impossible de rivaliser avec elles. Donc, il vaut mieux aller par la douceur, comme je dis, plutôt que d'aller par la force parce que forcément, on ne gagnera pas. Surtout qu'ici, on est en bâtiment avec norme de bien-être, où les animaux sont super calmes. Il n'y a aucun intérêt à ce qu'on ne soit pas bienveillant avec eux. C'est bien, c'est une bonne fille-fille. C'est bien, ma belle. C'est bien. Il faut aussi de la rigueur, être soigné et être attentif, être observateur aussi. Voir un animal quand il n'est pas bien, le repérer le plus tôt possible pour pouvoir le soigner rapidement et le plus efficacement possible.